Premier roman que je recommande chaudement, c'est le bon mot d'ailleurs, chaudement. Il raconte le bouillonnement de la jeunesse, les illusions des enfants d'aujourd'hui. Ils ont à peine 20 ans, ils vivent à Paris, ils cherchent l'amour, l'art, la justice. Ils cherchent surtout à rester vivants dans une époque qui vous fossilise assez vite si vous n'y prenez pas garde. Le cœur content, c'est le titre donc de ce roman nerveux, vif. On y boit sévère, Sylvain Tesson. On y teste une sexualité qu'on trouve d'habitude dans les romans de Philippe Djan. Et on suit les péripéties de cinq jeunes gens jusqu'au drame final emmené par la plume furieuse de Nanoucha von Moorkerkenland. C'est votre vrai nom ? C'est le nom de mon cheval. C'est un pseudo ? Oui. Vous avez choisi pour votre premier roman le pseudo de votre cheval, de prendre comme pseudo le nom de votre cheval. Je trouvais ça follement amusant. Et puis c'est Garcin, je crois, Jérôme Garcin, qui disait « Je ne crois en Dieu qu'à cheval ». C'est peut-être plus difficile encore d'apprendre à monter bien que d'apprendre à écrire bien, enfin d'essayer. Et puis ça permettait de renaître orphelin et célibataire. Et puis c'était drôle. Donc c'est une nouvelle vie que vous vous inventez. C'est presque un voyage aussi. Complètement, oui. De cette lenteur qui caractérise les chevaux que vous connaissez bien tous les deux. Alors ce n'est pas une histoire de cheval, c'est l'histoire d'un ménage. Mais d'un ménage un peu particulier, ménage à trois. Comment Elsa, Zachary et Andrei, petites vingt-cinquaines chacun, décident-ils de se mettre dans cette situation que vous nommez d'ailleurs ? On veut créer le mot. Il y a le couple quand on est deux, il y a le trouple quand on est trois. Oui. Alors, ils ont chacun des raisons différentes pour accepter cette situation par nature déséquilibrée. Et Homer dirait peut-être qu'il est contraire à l'harmonie. Andrei est un grand gaillard tout juste débarqué d'Ukraine après la Révolution. Il est d'une nature à vous écrabouiller quand il vous serre dans ses bras. Il traverse Paris en récitant des vers de Taras Euschenko, son violon pleure des Slaves. Il est comme ça, très impétueux. Il est animé par une flamme qui le consomme lui-même de l'intérieur. Et étant arrivé en France, il va essayer de se laisser polir, de se civiliser un petit peu. Et il va accepter, il va tomber amoureux d'Elsa qui, elle, est tout son contraire. Elle est docile, elle est jolie, elle est un peu naïve peut-être. Vous diriez naïve ou est-ce qu'elle est idéaliste ? Je pense qu'elle est un petit peu naïve parce qu'elle se laisse emporter dans ce trio. Et elle a besoin du regard des autres pour exister. Et elle ne voit pas non plus la situation. Elle a besoin de la dureté d'Andrei pour trouver des contours à son propre corps. Alors il faut dire qu'Andrei est amoureux... Fou. Fou. D'elle. D'elle. Il connaît pourtant le proverbe que vous rappelez, page 37. Un slave amoureux est un slave mort. Vous confirmez, Cédric Gras ? Non. Je ne peux pas être expérior. Et l'artisan du couple de ces deux-là est un personnage qui est très particulier, qui est Zachary, qui est beaucoup plus éthéré. Il est grand, noireau, chétif. C'est le pilier autour duquel s'agrège toute la bande. Il fait le bien autour de lui. Il résout tous les problèmes. C'est le confident, le bon génie, le frère. Mais il se déteste. Il est orphelin. Il est rongé par des plaies indicibles. Il boit également, mais pour pouvoir dormir, pour oublier ses cauchemars, pour avoir moins mal. Il prend six douches par jour, etc. Et au moment où Elsa lui propose de faire un couple classique, il lui rappelle qu'il n'a pas de corps. Andrei, d'ailleurs, essaiera de lui donner un corps en lui disant « Mais balance les bras quand tu marches » et il le jettera dans les murs pour qu'il essaye d'avoir l'air normal, ce dont Zachary est incapable. Et donc, le couple A3 se construit sur les manques de chacun. C'est Zachary. Le premier couple, le vrai couple, c'est Zachary et Elsa. Et puis, Zachary est bien conscient qu'Andrei est fou amoureux d'Elsa. C'est lui qui lui dit « Mais voilà, en fait, vous allez coucher ensemble. » Lui se refuse à cette femme. Qu'est-ce qui, au départ, c'est une idée formidable, une espèce d'utopie, tout le monde le prend comme ça. Qu'est-ce qui passe par la tête de Zachary ? Pourquoi c'est de l'amour ? Je crois qu'il veut une famille et il voudrait quelque chose qui soit plus durable que sa propre solitude. On n'est jamais aussi abandonné que quand un couple dort à côté. C'est l'artisan pervers du couple entre Elsa et Andrei. Il n'est pas dénué d'arrière-pensée aussi, mais il espère que de voir naître ça sous ses yeux pourra donner lieu à quelque chose de beau et d'un peu plus pérenne. Mais sa présence, quand même, devient dérangeante. Il dort sur les genoux d'Elsa quand Andrei l'embrasse pour la première fois. Son oreille est tendue derrière la cloison lors de la première nuit d'amour. Et tout ça, évidemment, ne tient pas. Il y a l'opposition des caractères, des tempéraments également. Andrei, on l'a bien compris, l'explosif qui vient d'Ukraine. Ce qui m'intéresse, lui dit donc son ami Zachary, c'est ta prodigieuse faculté à déserter. Tu fuis l'Ukraine, tu fuis tes études, tu fuis ta mère, tu fuis le lit des filles. Et à quoi il réplique, nous les Slaves, on n'est pas doués pour le bonheur. On est rassurés quand ça va mal. C'est une parade, bien sûr. Il n'y a rien de plus viril pour lui que de se vautrer dans le désespoir et d'écouter la mélodie hongroise de Schubert à longueur de soirée en relisant le pingouin de Courcoff, ce qui est un paradoxe vivant. Mais il espère de tout son cœur. C'est un homme d'une gentillesse formidable. Mais il se scarifie au moindre chagrin. Il assassine une poule dans une baignoire pour fêter le couple qu'il forme avec Elsa. Et il est toujours pris comme ça, entre des extrêmes. Qu'est-ce qui vous plaît, Sylvain Tesson, vous, chez les Slaves, que vous côtoyez beaucoup, que vous aimez bien ? Ce sont des endroits comme l'Eurasie, dont on parlait avec Cédric Gras, que vous aimez fréquenter. C'est cet excès dont on est en train de parler ? Oui, une capacité à accepter une propension, même, à la ruine et au désastre. Alors, évidemment, pas versée dans la généralisation. Mais il y a tout de même quelque chose d'étonnant, dans cette espèce d'envie, tout à coup, dans ces pays où le soleil se lève, d'arriver le plus vite possible, dans ces pays de l'aube, d'ailleurs, d'arriver le plus vite possible au crépuscule. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on va vers la Russie, quand on est un voyageur. Par goût du crépuscule ? Non, on va vers la Russie parce qu'on va vers le soleil qui se lève, bien sûr. On va vers ce qui n'est pas chez nous, d'ailleurs. Parce que la Russie a été un tel repoussoir depuis quelques décennies qu'elle ne s'est pas installée ni psychiquement, ni culturellement en Europe. Ce qui est venu ici, c'est les États-Unis, parce que notre fascination nous a fait accueillir l'Amérique dans toutes ses créations, dans toutes ses productions culturelles, langagières, psychiques, philosophiques, peut-être. Mais la Russie, non. Donc, si on veut voir des étrangers, si on veut voir l'étrange, si on veut voir l'autre, il faut aller en Russie. Et j'ai trouvé que le livre de Nanoucha, parce que je renonce à prononcer votre nom, au stro-flamand, pseudonyme de votre cheval, mais j'ai trouvé que la Russie était tellement présente dans votre livre que je pensais que vous étiez russe. Vraiment, sincèrement, parce qu'on voit ce personnage d'André qui est ce colosse. La Russie, c'est un asile psychiatrique qui est peuplé de gens en très bonne santé. Mais façon romancée, c'est un asile psychiatrique, peuplé de gens qui feignent d'être en bonne santé et veulent absolument taire ce crépuscule dont vous parliez tout à l'heure. Parce qu'en réalité, c'est un livre, derrière le côté ménage à trois, derrière les excès d'André, c'est quand même un livre sur le suicide. Oui, complètement. Et c'est un livre générationnel, puisqu'ils n'ont pas tout à fait 30 ans. C'est un livre sur l'impuissance, sur leur incapacité à trouver une place dans le monde. Ils se cherchent, ils se cherchent un sens. Pour quelles raisons ne la trouvent-ils pas ? Pardonnez-moi, mais cette place, pour quelles raisons ne la trouvent-ils pas, cette place dans le monde ? On a le sentiment que, pour certains, c'est une envie de jouer les décadents. Pour d'autres, une réelle impossibilité à trouver le bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on ne trouve pas sa place dans le monde de 2018, quand on a 25 ans ? Il me semble que la génération qui a été la nôtre a souffert de naître de parents qui ont parfois fait des petits succès, enfin en tout cas des réussites honnêtes, dans la foulée des 30 glorieuses. On a été gavés de rêves, instruits, on nous a raconté énormément de choses, peut-être plus de choses que ce que nos parents avaient eux-mêmes entendu de leurs propres parents. On nous a dit qu'il faut faire énormément d'études, des bacs plus, 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 plus. Et à force d'avoir trop rêvé le monde, on n'a pas été capable d'accepter le monde tel qu'il était. Et quand on est arrivé sur le marché du travail, des rêves plein la tête, l'horizon s'était refermé sur nous. Il me semble qu'il y a un peu de ça. Pour répondre, pardon, à votre question sur le suicide, et ça rejaillit sur le couple à trois, les personnages chahutes se mélangent comme ça, un petit peu comme des chatons. C'est de leur âge, ils se comportent comme des chiens fous. Mais c'était aussi pour montrer que dans un livre, comme dans la vie, on n'entend pas le chemin de lumière que suit l'un des personnages, on ne dira évidemment pas lesquels, qui, dès le début du livre, sait sa fin, connaît l'heure de sa fin, il a tout prémédité. Et il y a quelque chose de très violent à perdre un ami jeune, c'est qu'on doit faire le deuil d'un passé commun et d'un avenir également. On fait le deuil de toutes ces années qu'on aurait pu passer ensemble. C'est des visages qui ne vieillissent pas. Est-ce que réécrire une histoire, écrire cette histoire, c'est une façon de faire le deuil ? Oui, je crois qu'il faudrait dire à tous les parents dont les enfants ont choisi de quitter ce monde trop tôt, qu'ils ne sont pas coupables. Page 201, des jeunes gens se suicident tous les jours, ils se jettent par la fenêtre ou sous un train. C'est dommage, mais ça arrive. Ce qu'il y a de scandaleux, j'élipse, c'est qu'il a mis toute la puissance de son intelligence au service de sa fin. C'est-à-dire la préméditation. Alors la préméditation, ça veut dire choisir le lieu, la date, l'heure, le costume qu'on va mettre ce jour-là, le petit mot non envoyé, c'est une partie du titre aux autres. Et le degré le plus pervers et le plus sadique de la préméditation est en même temps le plus beau parce qu'il y a toujours en face d'une grande souffrance, une immense grâce, c'est de quitter les autres un matin en tirant la porte doucement derrière soi, en disant je vais chercher des croissants et en sachant qu'on ne les reverra pas. Voilà, on peut raconter cette histoire avec des larmes et du pathos et puis on peut le faire comme vous, c'est-à-dire en étant capable également de raconter les excès. On boit sec, hein, vodka ou alors Bourgogne à ligotée pour les personnages. Et ça se termine, le cœur content, avec cette phrase qui est à la fois prise chez Baudelaire et chez Barbara. Nanoucha von Mourkerkenland aux éditions Gallimard. Très bon premier roman. Merci. Merci. Merci.